On va voir, c'est mon invité de marche alors, je ne sais pas. Ah là là, j'avais vu, j'obtiens pas négocier. Alors, que dire lorsque je commence à négocier ? Merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être par vous de vous aujourd'hui. Merci de vous être déplacé en si grand nombre pour réfléchir, échanger, et apprendre sur, évidemment, un sujet d'une grande importance, mais qui nécessite aujourd'hui la plus grande vigilance. Donc, je vais essayer de traiter la question du voile islamique à travers trois espaces différents. Donc, ce que je vous propose, c'est une perspective géopolitique. Le premier espace, c'est l'espace typiquement français. Le deuxième espace, c'est un espace international. Et le dernier, c'est un espace politique, c'est-à-dire à partir de l'espace musulman, géographique musulman, mais politique musulman. Donc, nous avons assisté, il y a quelques jours, à, disons, quelque chose qu'on aurait pu nommer un fait divers. C'est-à-dire toute la question entourant la commercialisation, donc, d'un vêtement sportif par décathlon. Et en réalité, ce qui aurait pu être considéré comme un fait divers, n'en est pas un. En réalité, il est au cœur, aujourd'hui, de la politique internationale. Et ce fait nous dit beaucoup de choses. À travers ce simple fait, l'on peut analyser la politique internationale. Il nous dit, certes, des choses sur la normalisation d'un vêtement, sur la banalisation d'un vêtement, sur la force de frappe, aujourd'hui, de cette proposition de l'islam politique, certes, mais il nous dit aussi des choses sur notre société, c'est-à-dire la société française, plus généralement la société occidentale, c'est-à-dire une société qui est devenue aussi de plus en plus mercantile et qui oublie, si vous voulez, de se questionner sur des principes. Donc, l'islam politique ne se projette pas dans le vide ni dans le néant. Il s'inscrit dans une politique internationale qu'il s'agit de comprendre, de décrypter et de décortiquer. Avant cela, permettez-moi d'évoquer l'importance des femmes, de la condition des femmes en islam. En réalité, la condition des femmes est véritablement une passion dans le monde islamique. En ce sens qu'il y a beaucoup de débats, de débats intellectuels, de débats religieux, de débats sociétaux, donc, autour de la femme. Parce que, à travers la femme, il y a cette idée de l'acceptation de la modernité, mais il y a aussi l'idée de rejeter la modernité, à travers la femme, à travers le simple fait, disons, de choisir la condition des femmes, on choisit le projet de société. Donc, si vous voulez, les pays fortement islamisés, c'est-à-dire qui sont dans la posture d'un islam politique, d'un islam idéologisé, ils peuvent tout accepter de l'Occident, c'est-à-dire, ils peuvent accepter la technologie de l'Occident, mais ils n'accepteront jamais l'ouverture qu'il vient avec, ils n'accepteront jamais la modernité qu'il vient avec. Donc, ils vont toujours garder les femmes dans un statut typiquement politique, politisé, donc, d'un islam, véritablement, qui est typiquement soit salafiste, soit très musulman. Donc, on comprend que, finalement, la sphère à travers laquelle l'islam politique, celui du XXe siècle, va travailler le corps social, eh bien, ça va être la famille. L'une des rampes de lancement de l'islam politique, c'est la famille, c'est la femme. Et l'autre espace, évidemment, d'investissement de la société, ça va être la sphère éducative, c'est-à-dire l'école. À travers ces deux simples sphères, c'est-à-dire les femmes, mais aussi l'école, eh bien, l'islam politique, donc, a gagné du terrain, année après année, décennie après décennie, et nous voyons aujourd'hui, donc, à quel point cette proposition politique est largement, donc, généralisée dans le monde. Par rapport, évidemment, à l'Occident, ça dit aussi que nous sommes dans des sociétés où les droits individuels sont devenus des droits absolus. Parce que la rhétorique de l'islam politique, évidemment, ce n'est plus de dire, nous allons appliquer la charia, ce n'est absolument pas ça, c'est précisément d'utiliser toute la rhétorique des droits humains pour en faire, si vous voulez, la rampe de lancement d'une idéologie qui se cache derrière les droits individuels. Donc, la preuve en est, lorsqu'il s'agit du voile islamique, on nous dit bien, c'est mon droit, c'est mon choix, c'est ma liberté. Et donc, il y a là un questionnement à faire vis-à-vis des sociétés occidentales, c'est-à-dire l'émergence d'un sujet narcissique, juridique, qui n'est plus un sujet politique. Parce qu'un sujet politique, c'est un sujet qui est constamment en lien avec sa communauté politique. C'est un sujet qui s'inscrit dans la société. Or, ce sujet narcissique, il est totalement coupé de la société, puisqu'il nous dit, c'est ma liberté, c'est mon choix, c'est mon droit. Donc, vous voyez à quel point ça devient compliqué. On oublie du coup toute l'importance de l'équilibre entre des droits individuels, certes, qui sont des droits extrêmement importants, le féminisme et l'expression de ces droits individuels, mais le féminisme, c'est aussi des luttes collectives et internationales. C'est donc le féminisme qui s'appuie sur les droits individuels et les droits collectifs. Or, l'islam politique nie les droits collectifs. Et il nous dit qu'il va nous faire régresser tous comme nous sommes au nom des droits individuels. Donc, dans un monde, si vous voulez, de l'image, dans un monde qui va très vite, dans un monde où le temps est extrêmement précieux, dont vous comprendrez que cette rhétorique de la liberté individuelle, cette rhétorique du droit individuel, eh bien, elle séduit énormément de jeunes. Je vous propose de réfléchir sur trois événements marquants. Le premier événement étant la révolution islamique iranienne, celle de 1979. Donc, qui vient, qui va venir avec une proposition fortement idéologisée et politisée. En tout cas, le voile islamique tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire le hijed, c'est de là où il vient. Dans ma société, c'est-à-dire dans la société dans laquelle j'ai grandi, cette société algérienne, ce vêtement était totalement inexistant. Dans l'école que j'ai fréquentée, c'est-à-dire une école populaire, ce vêtement n'existait pas. Donc, je l'ai découvert, si vous voulez, à partir des années 90. Et par la suite, j'ai découvert le voile intégral, mais celui-là, je l'ai découvert, disons, lorsque j'habitais déjà en Europe et en Amérique du Nord. Donc, j'ai découvert une forme d'islam à partir de l'Europe et de l'Amérique du Nord que je n'avais jamais connue en Algérie. Donc, si vous voulez, l'année 79 va être une année marquante parce que la proposition de l'islam politique, elle va être portée par un islam qui va se prétendre être un islam révolutionnaire, c'est-à-dire un islam qui va se démarquer des États-Unis, c'est-à-dire un islam qui va s'opposer à l'Arabie saoudite. Nous sommes dans une dynamique de rivalité entre deux grandes puissances. L'Arabie saoudite, d'une part, qui, elle, défend un projet islamiste, certes, mais salafiste, et l'Iran, donc, qui va défendre un projet islamiste avec son voile, le Hijab et le Tchador. En fait, la dynamique créée par cette révolution, nous en subissons les conséquences encore aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient vient directement de cette rivalité-là. Dix ans plus tard, donc, en 1989, nous avons, en France, une demande qui va venir à l'école, qui va venir, donc, du collège, et trois collégiennes vont vouloir, donc, assister à leur cours en portant le Hijab. Donc, vous voyez qu'il y a bien un lien entre ce qui se passe en Iran, entre la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et la France. Or, pendant très longtemps, nous avions pensé qu'il n'y avait aucun lien possible. Et lorsque l'affaire du voile a éclaté, c'est comme ça que nous l'avons appelée, nous l'avons totalement banalisée, nous l'avons totalement sous-estimée, parce que, bon, que voulez-vous ? Les histoires de femmes, les histoires de voile, ne s'en intéressent pratiquement personne. Et, en réalité, nous n'avions pas suffisamment, donc, médité sur cet événement. Nous ne l'avons pas inscrit dans une cartographie internationale qui nous permet de faire le lien entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais entre ce qui se passait aussi en Algérie à partir des années 90, c'est-à-dire une montée en puissance aussi en Algérie, et bien, de l'islam politique. L'année 89, c'est aussi l'année de la célébration de cette révolution islamique iranienne, avec la fatwa contre Salman Rushdie. Donc, c'est une limitation de la liberté d'expression. C'est un message qui nous est lancé à tous comme nous le sommes, en nous disant quiconque va critiquer l'islam, quiconque va penser l'islam, quiconque va désacraliser l'islam, peut devenir la cible d'un pays qui s'appelle l'Iran, quitte à mettre votre tête à prix et quitte à vous assassiner. Donc, si vous voulez, les choses vont se compliquer parce qu'il va y avoir, donc, de la violence qui va venir refroidir, et bien, notre engagement, notre pensée, d'autant plus que cette question de l'islam politique va grandement diviser les familles politiques. Elle va grandement diviser les féministes. Elle va grandement diviser les syndicats. Elle va grandement diviser le monde de l'éducation. Bref, les contre-pouvoirs, ceux-là même qui étaient unis autrefois, contre tous les intégrismes, vont être dispersés. L'islam politique n'est pas seulement une menace parce que, en raison de sa proposition politique, il est surtout une menace à travers sa capacité de nuisance au sein de notre famille républicaine. Et donc, vous voyez bien que l'ensemble des contre-pouvoirs, qui étaient autrefois, disons, qui rendaient intelligibles ce qui se passait, et bien, vont devenir des alliés de l'islam politique, en ce sens qu'ils vont ajouter encore plus de confusion dans l'explication, et bien, de ce qui parvenait, que de ce qui survenait dans le monde. Et là, vous devinez, je parle des sphères académiques et des sphères médiatiques. Au sein des sphères académiques, au sein des sphères médiatiques, on a pensé l'aliénation comme étant une libération. On a pensé l'islam politique, non pas comme une forme totalitaire, mais comme une forme d'expression légitime des populations musulmanes, ou que sais-je. Donc, si vous voulez, si nous avons, aujourd'hui, autant de mal, finalement, à comprendre ce qui nous arrive, si l'islam politique a redressé la tête depuis très longtemps, a conquis des territoires, a affaibli des contre-pouvoirs, c'est parce que, finalement, nous lui avons cédé, et bien, énormément de terrain, et surtout, nous avons été incapables de faire des liens entre ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe ici. Donc, si vous voulez, pour résumer ce qui ne peut pas être fait, l'islam politique est une proposition idéologique, certes, politique, qui s'inscrit dans un contexte économique, parce qu'elle est portée par des pays très puissants du point de vue financier et du point de vue économique, parce qu'en plus de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, nous allons voir, à partir des années 95, une autre puissance se démarquer à travers sa diplomatie du chéquier, c'est-à-dire le Qatar. Et donc, à travers ces trois pays, mais pas seulement, on peut aussi ajouter les Émirats Arabes Unis, qui vont venir aussi déverser de l'argent, ici et là, pour parasiter, si vous voulez, et les structures qui, autrefois, étaient investies dans leur mission d'éducation, de réflexion, et ainsi de suite. S'ajoute à cela, comme ça a été évoqué précédemment, l'extrême habilité de l'islam politique à travers les communications. S'il y a bien une puissance aujourd'hui qui a véritablement investi toutes les formes de communication possibles et inimaginables, c'est bien les islamistes, ce sont bien les islamistes, à travers des télés, à travers des radios, à travers les médias sociaux. Ils ont une capacité de frappe absolument incroyable, si bien qu'aujourd'hui, chez un certain nombre de jeunes, qui se sont malheureusement radicalisés, c'est ça le concept que l'on utilise désormais, et bien ils l'ont fait à travers une connexion pratiquement virtuelle, continuelle, avec des voix qui leur disaient à tout moment quoi faire, quoi penser, comment agir face à telle ou telle situation. Et ça, ce sont des familles qui nous racontent, qui nous disent, nous avons perdu nos enfants sous nos toits, parce que nos enfants étaient constamment connectés à des voix qui leur disaient comment faire, quoi faire, que dire, que répondre à vos parents, et ainsi de suite. Donc, avec tout ça, vous me direz, bon, l'espoir existe-t-il ? Oui, bien sûr que l'espoir existe, heureusement d'ailleurs qu'il existe. Il existe d'abord lorsqu'on fait une analyse réaliste et lucide de la situation. L'espoir naît de ça, parce qu'on ne peut pas poser des gestes significatifs si le constat que l'on fait n'est pas le cas, si l'analyse que l'on fait, et bien, est mauvaise. Oui, de l'espoir existe, un immense espoir existe, et aujourd'hui cet espoir, il nous vient de pays comme l'Iran, où des femmes se battent au détriment de leur vie tous les jours en enlevant le voile islamique. Ces femmes-là sont persécutées, ces femmes-là sont menacées, ces femmes-là sont obligées de s'exiler, lorsque, évidemment, ces femmes ne meurent pas, tout simplement, ou bien sombre dans la folie et la détresse. Oui, cet espoir existe, cet espoir, il nous vient d'Algérie, parce qu'après une période traumatisante de plus de dix ans, on parle souvent de la décennie algérienne, mais la décennie algérienne, certes, c'est la décennie des années 90, mais il faut vivre aussi après, c'est-à-dire avec les traumas de cette décennie. Oui, les gens sont sortis dans la rue, oui, ce choc de plomb de la peur et du silence a éclaté, et oui, il y a aussi de l'espoir qui nous parvient de Tunisie, d'Égypte, bref, de ces pays où c'est encore très compliqué, où cette proposition de la modernité, où cette proposition du féminisme, où cette proposition de la laïcité n'est pas encore aboutie, mais elle existe. Oui, cet espoir existe, il existe aussi en France, à travers des gens comme vous, à travers votre engagement, à travers votre implication. Oui, cet espoir existe, il existe en Belgique, il existe en Allemagne, il existe au Québec, il existe dans plusieurs pays d'Afrique que j'ai visités, bref, partout dans le monde, il y a des synergies, il y a des volontés d'agir, il y a des volontés d'émancipation. Il faut absolument les fédérer. Il faut absolument tisser des liens entre les laïcs de tous les pays, entre les féministes de tous les pays. Il faut créer du lien, il faut créer des ponts, il faut qu'on écoute leurs paroles, il faut que nous les invitions. Bref, il faut absolument casser ces murs, ces murs que les indigénistes veulent absolument monter, entre des communautés fabriquées, parce que, ultimement, ce que nous disent ces populations-là, c'est que, oui, il y a des valeurs universelles, et le féminisme, les droits des femmes, l'émancipation, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, oui, ce sont des valeurs universelles. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.